Oui, au début de l'été, se référant à une expertise médicale, un tribunal de Toulouse a attribué une prestation de compensation de handicap à une patiente s'estimant électro-hypersensible. Une décision présentée par les médias comme la première reconnaissance en France de l'hypersensibilité aux ongles. On parle beaucoup de ces patients qui manifestent des symptômes parfois violents, des maux de tête, des nausées à proximité d'antennes relais ou de réseaux wifi. Merci et on va en parler donc avec un nouveau chroniqueur mais qui est journaliste chez nous, Florian Gouthière. Bonjour Florian. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique et vous allez faire un point sur ce que l'on sait de cette affection parce qu'on entend souvent dire qu'en fait les scientifiques ne s'y intéressent pas. Alors c'est tout le contraire. Des chercheurs parmi lesquels beaucoup n'entretiennent aucun lien avec l'industrie et des médecins qui ont des patients qui souffrent s'intéressent à ce sujet depuis plus de 30 ans. 30 ans parce qu'avant l'invention du wifi, il y avait déjà des gens qui s'estimaient sensibles aux champs des courants électriques ou des installateurs d'antennes radio qui exigeaient des études pour être sûrs que les réseaux hertiens n'étaient pas dangereux. Alors la première chose qu'on a faite, c'est d'essayer de lister les symptômes de tous les patients mais d'un groupe à l'autre justement on voit que les symptômes sont très très différents. Il n'y en a pas de spécifique à la maladie. Alors il n'y en a pas de spécifique à la maladie, toutefois ça n'empêche pas du tout de constater la réalité des souffrances des patients. Ça, il y a un consensus total là-dessus, c'est ce que dit l'OMS. Les gens souffrent. Les gens souffrent. L'OMS, c'est ces mots exacts, c'est les symptômes sont irréfutables, les symptômes ont une réalité certaine. Alors du point de vue des patients, ce qui déclenche tout, c'est la proximité de téléphone, d'antennes, avec des symptômes qui surgissent dans 3 cas sur 5 en quelques minutes. – Voilà, c'est ça, mais les scientifiques ont juste voulu vérifier que c'était bien les ondes électromagnétiques qui étaient impliquées et pas par exemple juste la peinture sur les antennes relais. Donc par désir de rigueur, on a établi un protocole il y a plus de 20 ans, c'est ce qu'on appelle. – De provocation. – Voilà, exactement. Alors le principe est, on se rend dans une zone où il n'y a pas de réseau électrique, on peut aller dans un fjord finlandais, ça a été fait en 2002, ou dans un endroit parfaitement isolé des laboratoires spéciaux et on place les patients entre deux antennes, on regarde quelles sont leurs réactions. Par contre, eux ne savent pas si les antennes sont allumées ou non. Si ces patients expriment plus de troubles lorsqu'il y a des ondes, quand il n'y en a pas, ça démontre qu'ils sont électrosensibles. – D'accord, il y a eu pas mal d'études, parce qu'il y a combien ? Il y a plus d'un millier de personnes qui ont été testées ? – Alors aujourd'hui, on estime qu'il y en a 1 600, 1 700 personnes qui ont déjà été testées, et donc vous voulez sûrement les résultats. – Non, en fait ça ne nous intéresse pas. – Moi si, ça intéresse, moi ça m'intéresse, continuez Florian s'il vous plaît. – Donc jusqu'à présent, on n'a trouvé personne qui n'était capable de distinguer lorsqu'une antenne était allumée. – C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui manifeste symptôme pendant ces tests ? – Alors si, c'est ça qui est intéressant, c'est que les symptômes, il y en a qui se manifestent, mais qu'il y ait des ondes ou pas, et même si pendant tout le protocole, il n'y a aucune antenne qui a été allumée. Ils ont affirmé avoir un champion, avoir un gagnant, quelqu'un qui est capable de percevoir ces ondes, mais en fait ils ont mené une seule séance de test, ils n'ont jamais fait retester leur patient. En science, c'est impératif de reproduire les expériences, parce qu'on peut très bien avoir un résultat correct sur un peu d'expériences par hasard. Alors on a testé énormément de choses, la pression intracrânienne, le rythme cardiaque, la seule chose qui semble, là on voit que des expériences répétées, n'ont pas permis de reproduire de phénomène, ça c'est la conclusion de toutes les synthèses d'études. Et la seule chose qu'on a observée d'un peu étrange, c'est que certaines fréquences ont perturbé les ondes cérébrales. Mais ça semble superficiel, parce que lorsqu'on essaye de voir s'il y a un effet sur la qualité de sommeil, sur la capacité de réflexion, de mémoire, on n'observe rien jusqu'à présent. Et c'est ce qu'on a fait à Toulouse comme test pour cette patiente ? Pour cette patiente. Alors le médecin qui a été mandaté est allé discuter avec cette patiente pendant plusieurs heures et a constaté son isolement. Il a jugé que, vu son état de dénuement, ses symptômes, ses souffrances ne pouvaient pas être du chiqué. Donc il n'y a pas eu thèse de sensibilité aux ondes ? Oui, parce que ce n'était pas du tout la question. On avait un tribunal de contentieux qui statuait sur une requête de la patiente et elle demandait une aide financière dans une situation handicapante. Et comme on l'a dit, le handicap, ça, personne ne le conteste. Toutefois, il y a l'Académie de médecine, il y a deux jours, qui a préféré quand même signaler quelque chose. C'est que ce jugement a été vraiment rendu sans aucune argumentation scientifique qui dit que ce qu'on en a fait est un peu tendancieux dans les médias. D'accord. Et alors, si ce n'est pas les ondes, c'est-à-dire qu'ils causent tous ces troubles que décrivent les gens ? Alors, il y a des petites hypothèses. L'OMS remarque que ces troubles ont beaucoup de points communs avec une exposition à une pollution chimique. Donc, la pollution de l'air, des choses qui pourraient se trouver dans notre environnement, on pourrait être impliqué, ça, plus le stress. Et alors, justement, le stress, il est possible que le téléphone soit impliqué puisque on en est tous témoins. Moi, je le vois très bien, le danger immédiat de la téléphonie mobile, c'est les gens qui téléphonent dans les transports en commun, qui bugent dans leur... qui est une source de stress énorme, très concrète. Il y a des études sur le fait que c'est extrêmement concret comme source de stress. Est-ce que ça coupe et que ça les stresse ? Pardon ? C'est quoi les bugs ? Non, c'est que les gens qui buglent, qui buglent, qui hurlent, qui crient. Ah, j'avais compris, qui buglent. Il y a des gens qui buglent aussi. Ça n'explique pas que dans les études, tous ces symptômes apparaissent sans ondes, même au fin fond d'un fiant norvégien. Ce n'est pas possible. Alors, ce que ces études montrent justement, c'est que le facteur numéro 1 de la maladie, c'est vraisemblablement la crainte que les ondes aient un effet sur notre santé. Je vais vous donner un exemple. En début 2009, on va voir peut-être des coupures de presse, dans les Hauts-de-Seigne, il y a une vingtaine de familles qui s'est plaintes de très violents mots de tête, des saignements de nez, depuis qu'on avait installé trois antennes relais en face de chez eux. Donc, ils ont porté plainte contre l'opérateur que nous ne nommerons pas, même s'il apparaît peut-être en petit sur l'image. Ce n'est pas grave. Donc, l'opérateur a été assigné en justice. Le seul problème, c'est que les antennes n'avaient pas encore été raccordées au réseau. Elles n'émettaient rien. Elles n'émettaient rien. Elles n'étaient pas branchées. C'était la seule vue des antennes. C'est ça. Et donc, c'est la réponse à la question qui est affichée sous moi, depuis tout à l'heure. Est-ce que les antennes rendent malades ? La réponse est vraisemblablement oui, les antennes, mais pas les ondes. Et alors, il y a une étude en 2011 qui a été faite dans les Pays-Bas qui a montré que l'idée même d'une antenne suffit, puisqu'on voit qu'en fait, c'est la distance à laquelle on croit que l'antenne se trouve qui importe. Et la distance n'a pas d'importance ? Non, c'est uniquement la disposition qu'on a dans la tête. Alors, c'est aussi pour ça que les prises en charge psychologiques semblent fonctionner. Ça, et partir au vert, fuir le stress de la ville. Et en dehors de cette prise en charge, tous les systèmes protecteurs, que ce soit les voilages anti-ondes, les caleçons en fil d'argent, les gens qui ont de l'aluminium à pied en partout ? On comprend que ça peut soulager psychologiquement, mais ça soulage aussi et surtout le portefeuille. Tu l'as dit, on s'est toujours dit, quand on a fait des reportages sur les électrosensibles, qu'ils avaient des profils psychologiques assez particuliers, souvent. Souvent. Non, mais je trouve ça passionnant, ces études. Vraiment. Et moi, ce que je dis, ça vous en foutait, quoi ? Non, mais c'est... Je suis en train de vous dire quelque chose d'important. Je trouve votre remarque un peu moins pertinente que la chronique de Florian, si je peux me permettre. C'est ça que je voulais dire. Je marque des points, non ? Là, vous vous en marquez, et puis moi, je... Très bien. Vous vouliez ajouter quelque chose, j'ai eu l'impression ? Non, je connais un électrosensible qui a un profil psychologique très sain et qui ne sera pas du tout content d'entendre « et ça, et ça » parce que lui, il développe des... J'adore ces garçons. Absolument incroyables. C'est vous ? Ce n'est pas moi, non. Non, ce n'est pas vous. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver toutes les références des études que Florian a citées sur le site allodocteur.fr et bienvenue sur ce plateau, Florian. Merci. 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 Merci.